Bonjour à tous et à toutes. Un rapide brouillon pour expliquer et détailler un peu le coût d'énergie pour un véhicule électrique, peu importe lequel, peu importe la marque. Sur une base au départ de 100 km, pour obtenir le coût moyen au 1000 km, car la voiture fait 1000 km et on va détailler combien ça coûte en énergie. Le coût de l'énergie électrique est toujours de 15 centimes. Ça varie d'un presse à terre à l'autre. Ça peut être plus, ça peut être moins. Il y a aussi les heures creuses. Mais je pars sur une moyenne de 15 centimes TTC le kilowatt. On va prendre la zoé, puisque je connais bien, consomme en été en moyenne 12,5 kW au 100 km. Ça peut être moins et ça peut être plus. Ça dépend si on roule en ville ou si on roule sur route, sur voie rapide. La climatisation augmente un peu la consommation. L'hiver, ça peut grimper à 14,5, voire 15 kW, suivant la dureté de l'hiver. Avec la pompe à chaleur qui se met en mode chauffage et qui consommera plus d'énergie, c'est normal. L'été, après calcul, ça revient à 1,88 euros TTC au 100 km. L'hiver, ça revient à 2,18 euros TTC, toujours au 100 km. Ce qui veut dire qu'au 1000 km, je vais faire une moyenne sur l'année de 20 euros pour 1000 km. Il faut rajouter la location de batterie sur la zoé. On part sur une location de batterie, je vais mettre 69 euros. Sur la nouvelle zoé, c'est moins. Ça peut être plus. Ça dépend du forfait kilométrique choisi. 69 euros par mois. Ça peut être sur 7500 km ou 10 000 km. Ça dépend du forfait, des offres. Donc, admettons, sur 7500 km, ça peut être moins cher. Ici, le prix peut être vu à la baisse. Donc, on voit qu'avant d'atteindre 69 euros, on peut rouler 69 pour 69 euros par mois pour 7500 km à l'année. Alors, ça va faire combien, ça ? Ok, Google, 7500 divisé par 12. La réponse est 625. 600 km. Donc, 69 plus 20. Donc, environ 600 kilomètres par an. Par an. Par mois. Qu'est-ce que je voulais, moi ? Je ferais donc un coût de 89 euros pour 6. Ben non. Plus 12. C'est pour 1000 km. Ça coûte 20 euros. Pour 600 km, ça coûte 3X. 600 fois 12. 1, 2, 3. 12 euros. Qu'est-ce qu'il vient de faire là ? 89 là. Donc, 69 euros. Donc, 69 plus 12 égale 1, 8, 81 euros. Donc, là, je reprends, je continue mes calculs pour raffiner. Alors, 69 euros par mois de location de batterie pour une voiture qui va, au départ, coûter, on peut trouver des modèles à 6 000, 7 000 euros en parfait état. Donc, 69 euros par mois pour 7 500 kilomètres à l'année. Pour 69 euros par mois, il faut un peu plus de 600 kilomètres par mois pour retomber sur le forfait kilométrique à l'année. Si on dépasse ce forfait, chaque kilomètre en plus est facturé 5 centimes. Ça revient 50 euros les 1 000 kilomètres en plus. Donc, si vous dépassez votre forfait kilométrique de 1 000 kilomètres, vous rajoutez 50 euros. Combien ça va coûter sur un mois la location de batterie plus la consommation électrique pour faire 600 kilomètres, 69 euros de location de batterie plus 12 euros de consommation électrique égale 81 euros pour un mois. Voilà. Donc, ça vous donne une idée simple pour savoir comment ça va faire à l'année. 81 multiplié par 12 égale Ok, Google. 81 multiplié par 12. 81 fois 12 est égal à 972. 972. 12 euros à l'année. Toujours sur le brouillon. Donc, je profite mes calculs sur l'année par rapport à mon kilométrage. Une comparaison entre le véhicule électrique ici. Véhicule thermique en noir ici. C'est écrit en noir. Donc, avec mon forfait kilométrique de 119 euros par mois plus ma consommation électrique de 60 euros par mois pour 3000 kilomètres. le forfait kilométrique me permet de rouler autant que je veux. C'est un forfait unique. ça me revient à 2148 pour 30 000 kilomètres par an. Ça englobe le forfait la consommation électrique et le forfait kilométrique de la DIAC de 1148. Pour le modèle thermique, le calcul est plus simple. c'est la consommation carburant qui monte à 330 euros pour 3000 kilomètres. À l'année, ça me reviendrait à 3960 euros pour 30 000 kilomètres. À partir d'un certain kilométrage, le modèle thermique s'use beaucoup plus vite, coûte plus cher à l'entretien. Donc, après, c'est un équilibre entre l'électrique et le thermique, entre la location de batterie à beaucoup sur les kilométrages qui sont faibles et la location de batterie chère mais avec un kilométrage illimité. Et là, on peut rouler autant qu'on veut. On sera toujours de plus en plus gagnant. Plus on roule en électrique, plus on est gagnant. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.